Oui, oui, est-ce qu'il s'agit ? Bienvenue, notre consultant, M. Hafouche Mohand. Bienvenue aux participants intéressés, aux porteurs d'idées pour projets à venir. D'aïmane ma a usbou' al-muqawalatiya wa riadat al-a'mel fi yawmihi al-khamis al-atawali. Maudou'una liyam huwa al-musadaqa al-al-mukhattat al-mali at-taqdiri. Validez un plan financier prévisionnel. S'il vous plaît, j'insiste sur les participants de renommer vos comptes et utiliser vos noms et prénoms et de nous les envoyer sur chatbox ainsi que votre adresse e-mail afin de recevoir votre certificat de participation. Merci. Donc, je cède la parole à M. Mohamad Yihyevi. Alors, bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malhaban bikum, bismikum jamiai an, bismi staff MBE. Hrafosh, mohan. Hrafos mohan, howa itasar sami fi muastasat actissadiya. seria. le diplôme professionnel de l'audit interne de l'IFACI, l'Institut français de l'audit interne de Paris. Donc, il a exercé plusieurs fonctions d'administrateur au sein de grandes entreprises. Il a accompagné aussi l'ERCE, Incubira, donc pour l'introduction en bourse. Aujourd'hui, c'est le mouhammed, il va parler de la compréhension, qui est dans le domaine de l'administration. Il va y avoir un rapport entre l'administration et l'administration et l'administration, et nous parlerons de la compréhension du domaine de l'administration. Ou alors, pour valider le plan financier prévizionnel. Donc, on va parler du bilan, on va parler des comptes de résultats, on va parler du achat. L'achat, c'est le cœur du système, le résultat est lié à l'achat. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Nous allons aussi mouhammed dire le développement de l'administration. Et nous avons beaucoup de temps pour nous donner des questions. Et aussi, nous avons aimé avoir le développement de l'administration. Merci beaucoup de l'administration. C'est une action citoyenne envers les jeunes start-upers. Je sais que vous ne ménagez aucun effort pour aider les jeunes, aider l'économie nationale. Donc, je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. 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 Nous allons commencer par la présentation qui porte sur le plan financier prévizionnel. de quoi il est constitué, qui est son objectif. de la validation de chacun des composantes chiffrage. Donc, on va se lancer dans les chiffres tout à l'heure. Et ce qui a été fait déjà, lorsqu'on a une idée, pour faire une étude de marché, il faut penser son business model et puis commencer à élaborer le business plan. Donc, sachez que le plan financier prévizionnel est une partie du business plan. Donc, pour ne pas, pour qu'il n'y ait pas de confusion, même dans mes slides, j'ai essayé d'expliquer sur le plan théorique le contenu de chaque concept. Puisqu'il y a beaucoup parmi les consultants qui opposent certains concepts. À la part des séminaires des étrangers où il y a eu opposition entre le business model ou le business plan. Alors que ce sont des outils complémentaires qu'il faut utiliser à bon escient. C'est-à-dire, chaque outil a ses limites. Il faut savoir uniquement bien les utiliser. Donc là, on va dire comment les utiliser, comment les impliquer les uns dans l'autre. Tout d'abord, donc, c'est ça. On fera, donc, on expliquera c'est quoi un business plan. Tout d'abord, c'est quoi une stratégie d'une entreprise. C'est quoi un business model, puisque c'est important pour l'histoire. Et puis, le business plan et on va se focaliser sur la partie chiffrage du business plan. Donc, le fichier. OK. Exactement. La stratégie d'une entreprise, définir une stratégie d'entreprise consiste à fixer des objectifs de long terme et se donner les moyens des atteintes. Ça, ce n'est qu'un rappel pour bien planter le décor. Par contre, le business model, c'est un concept nouveau qui est apparu avec le développement de l'Internet à l'avenir des années 90 et qui décrit la logique du fonctionnement d'une entreprise, d'un projet, explique aussi comment l'entreprise crée et capture la valeur. On verra c'est quoi, capte la valeur. On verra c'est quoi les éléments constitutifs du business model. Et puis, il sert la stratégie. Il ne faut pas qu'il y ait une contradiction entre le business model et la stratégie de l'entreprise. C'est un élément de l'alignée stratégie, business model, business plan. Et bien sûr, dans le business plan, la partie chiffrera. Il y a plusieurs types de business model. Si on tape dans Google, on trouvera un certain nombre d'exemples de business model. Il y a ce qu'on appelle le freemium. Dans le freemium, il y a free. Il y a sans paiement. Ce n'est pas free libre. Mais sans paiement. Le freemium, on le voit dans la presse, notamment à l'étranger. On peut prendre à n'importe quel journal, sont payés de contrepartie. Donc, c'est un business model qui est basé sur… C'est-à-dire que les revenus ne sont pas eus suite à des tarifications. Il n'y a pas de tarification. Il y a de tarification de la publicité et pas du journal. Il y a le business model ou le modèle économique en français, puisqu'on l'appelle aussi comme ça, du low cost. Low cost, c'est un modèle qui est très répandu dans le transport aérien. Il y a le modèle abonnement qui est un modèle ancien. Mais dans le temps, on utilisait dans les magazines, l'achat de magazines. On s'est abonné à des magazines, à de la presse. Mais maintenant, on l'utilise même dans l'achat de l'habillement. On utilise le modèle économique abonnement dans même l'achat. Il y a aussi le modèle, comme tous, à l'utilisation. On n'a qu'à voir maintenant la musique. La musique, dans le temps, on achète des CD pour écouter la musique. Mais maintenant, on achète un service via des streaming. Donc, sachez que le business model, il y a plusieurs types. Il ne faut pas le réduire, comme disent certains, au système de tarification ou bien au système du pricing. Le business model, c'est quelque chose qui a neuf caractéristiques et on peut mettre l'accent sur l'une des caractéristiques. Par rapport à ça, on donne l'exemple, par exemple, il me semble, d'une entreprise qui s'appelle Zappos, qui fait la vente de la chaussure sur Internet, qui oserait un jour penser qu'on pourrait acheter la chaussure sur Internet. Puisque la chaussure, normalement, on doit se déplacer au magasin pour faire des essais. Mais c'est une entreprise qui a connu une réussite extraordinaire. On verra sur quel point, sur quel élément du business model il s'est focalisé cette entreprise. Puisqu'ils ont compris une crainte, c'est-à-dire la crainte d'acheter quelque chose qui n'est pas convenable. Donc, ils ont mis en place la relation client et qui assure les clients à ce que si jamais il y a un problème avec la pointure, on remplacera. Sinon, on remboursera le client sans aucun problème. Alors que tout le monde connaît sa pointure, normalement, ça ne devrait pas passer problème. Lorsqu'on va acheter de la chaussure dans un magasin, généralement, on a la pointure. C'est toujours le cas. Mais pour certains, il peut y avoir. Donc, 99%, ça correspond au sondage. Et à 1%, on a mis une relation clientèle très pointue pour assurer les gens par rapport au cas où ça ne marche pas. Donc, le business model, généralement, il est constitué de neuf caractéristiques. La première, c'est l'offre. Qu'est-ce qu'on offre ? L'offre de la valeur. Deuxième, il y a bien sûr les segments clients, les canaux de distribution comme troisième caractéristique. La relation client, donc un élément qui est développé par sa poste comme quatrième élément. Le cinquième élément, c'est les activités clés et puis les fournisseurs clés aussi, les partenaires clés. C'est cet élément qui sera pour le marché ou à l'entreprise. Il y a deux éléments qui nous concernent dans la présentation qui sont des éléments financiers. C'est, en l'occurrence, la structure des revenus. Comment sont structurés les revenus de la société ? Et il y a la structure des coûts. Attention. Donc, c'est en général, c'est ça le business model. Le business model, ils sont résumés dans un canva qu'on appelle le business model canvas. Le canvas du business model. Donc, on voit tous les blocs qui constituent le business model. Et le business model, ce n'est pas quelque chose qui est figé dans le temps. Il faut à chaque fois l'innover. Il faut l'innover. On peut l'appréhender à travers l'un des blocs. On peut développer un élément, se distinguer par rapport à un bloc, par rapport à un bloc. C'est ça. Donc, l'innovation n'est pas toujours technique. On peut innover. L'innovation dans le business model, c'est quelque chose de très important. Netflix est connu pour l'innovation, qui a un business model qui change en permanence, en perpétuel changement. Ça, le business model. Donc, le business model s'inspire effectivement à la stratégie de l'entreprise et qui doit être mis en oeuvre dans le business plan. Puisque l'une des parties du business plan doit évoquer le business model de la société. Un business model est un document synthétique qui permet à un entrepreneur de présenter de manière simple et efficace les tenants et les aboutissants de son projet. Il doit, il est constitué généralement, on le fait sur une trentaine de pages, il est constitué sa dépense. Il y a ceux qui disent trois parties, quatre parties, cinq parties, mais généralement, on peut dire trois parties. C'est présenté l'équipe d'abord, l'équipe du projet. Et puis, le produit lui-même, le projet lui-même, le marché, le business model. Et puis, à la fin, la partie chiffres qui doivent valider tout ce qui a été aidé par rapport au produit, par rapport au marché. Donc, qu'est-ce que maintenant ? On est arrivé au plan financier, au plan financier prévisionnel. Il y a ce qu'il appelle le prévisionnel financier. Ça regroupe un certain nombre de tableaux, un certain nombre d'états essentiels. Mais tout le prévisionnel financier vise un certain nombre d'objectifs qu'on l'a cité tout d'abord. Tout d'abord, c'est la partie chiffrée du business plan. C'est un ensemble de tableaux et d'indicateurs financiers qui permettent d'avoir une vision sur l'avenir, puisque prévisionnel, comme son nom l'indique, un prévisionnel financier porte sur l'avenir. Généralement, on établait les chiffres sur trois années. Trois années, mais ce n'est pas interdit de le faire sur une période de longue de cinq ans. Quels sont les objectifs du prévisionnel financier ? Moi, je préfère l'appellation prévisionnel financier. Tout d'abord, c'est valider le business model. On peut avoir une idée qui est novatrice. Mais lorsqu'on établait les tableaux, on peut se rendre compte que ce n'est pas rentable. C'est ce problème. Donc, le deuxième objectif, exactement, c'est de vérifier la rentabilité du projet. Le business model, par exemple, on a défini une méthode de pricing, une méthode de tarification qui peut s'avérer pas rentable pour l'entreprise. Donc, le prévisionnel financier permet de valider le business model. Il permet aussi de vérifier la rentabilité du projet. Le projet est-il rentable ? Il permet aussi de vérifier la capacité de l'entreprise à financer son activité. Puisqu'il y a des flux futurs qui sont traduits dans les états et les tableaux financiers. Elle veut influencer la capacité de l'entreprise à rembourser ses dettes. Donc, on verra dans le tableau, le plan de financement, il y a des ressources, il y a des lois. Les ressources peuvent venir des associés, des porteurs de projets. On verra les ressources, mais ils peuvent aussi venir de la banque et des ressources qu'on doit rembourser par la suite. Donc, le prévisionnel financier nous permet de voir est-ce que l'entreprise aura la capacité suffisante pour rembourser ses dettes dans les échéances prescrites, c'est-à-dire les échéances convenues. Maintenant, nous allons commencer les différents tableaux. Pour moi, il y a trois tableaux, mais on peut ajouter le quatrième, le bilan prévisionnel. Quoi qu'il ne s'y ait pas, il y a grand chose à démarrage. Le tableau le plus important du prévisionnel financier est le plan de financement. Le deuxième tableau est aussi d'une importance capitale, qui est le compte de résultats prévisionnel. On va essayer de discuter comment l'établir. Et puis, il y a le plan de trésorerie. Ce sont les trois tableaux très importants qu'on met dans le prévisionnel financier. Cela n'exclut pas d'ajouter du tableau, d'ajouter une batterie de ratio. puisque sachez bien que le prévisionnel financier, qui est considéré comme étant un élément, une partie du business plan, l'objectif du business plan, c'est quoi ? C'est un outil de communication. C'est un outil qu'on utilise pour convaincre notamment les investisseurs. Et les investisseurs, ils sont généralement sensibles aux chiffres. Ils sont très sensibles aux chiffres, surtout les investisseurs institutionnels. Donc, les chiffres par rapport à qui établissent la rentabilité économique, financière et commerciale, sont toujours les bienvenus dans l'édification et l'établissement des business plans. On peut parler du bilan prévisionnel sans aucun. On parlera aussi du seuil de rentabilité, puisque c'est important de voir au démarrage d'une activité, à quel niveau de chiffre d'affaires on sera, dont on couvrira la totalité des charges fixes et charges variables. On verra c'est quoi la distinction entre charges fixes et charges variables. Donc, commençons par le plan de financement. Le plan de financement est un tableau pluriannuel, qu'on établit sur un certain nombre d'années, entre 3 et 5, généralement 3 années, utilisé principalement dans le cadre d'une carriation, mais on peut l'utiliser aussi tout au long de l'activité de l'entreprise. L'entreprise veut recouvrir, veut demander des emprunts auprès de la banque. Même si on veut faire appel au marché financier, il y a dans le marché financier une partie dédiée au business plan. Donc, puisque le document de communication qu'on utilise dans le cadre du marché financier, c'est la bourse, c'est la notice, la notice d'information qui contient beaucoup d'éléments qui sont prêts directement du business plan. Elle fait partie des tables financiers essentielles, des prévisions financières. Elle liste en accord avec la stratégie de l'entreprise. Le plan de financement, ça doit corroborer la stratégie de l'entreprise. Les ressources, on verra, c'est quoi les ressources ? Une par une, les ressources disposent à l'entreprise pour financer ses emplois. L'équilibre financier exige que les ressources soient égales aux emplois. Ça, c'est une règle financière. Il y a aussi une règle qu'on verra par la suite. Une deuxième règle, un emploi stable, un emploi fixe doit être financé par une ressource permanente. Ça, c'est la règle d'or qu'on applique même dans les budgets des nations. C'est-à-dire que ce n'est pas intéressant de financer une immobilisation par une dette de côté. Ou bien financer, par exemple, un actif circulant, la totalité de l'actif circulant par une ressource permanente. Quels sont les objectifs du plan de financement ? Est-ce que ça vous va comme ça ? Peut-être que je suis un petit peu… Oui, ça va. Très bien. Très bien. D'accord. D'accord. Donc, les objectifs du plan de financement, c'est d'abord vérifier l'équilibre financier. On verra par la suite qu'il y a des ratios qu'on peut établir par rapport à l'autonomie de l'entreprise. Oui, ça va. C'est Mohamed, ça va ? Ça va ? Ça va ? D'accord. Je continue. S'assurer qu'il y aura des ressources prévisionnelles nécessaires quand tu l'as dit… Attendez, M. Hanfouch. Oui ? Je continue ? Oui, M. Hanfouch. Oui, ça va. Très bien. Nebda. Je continue ? Necamer. Ça va. Contrôler la mise en œuvre de la stratégie de l'entreprise. Donc, deuxième objectif du plan de financement. Prévenir les éventuelles difficultés financières. On a des besoins de financement, évidemment. un moyen de négociation avec la banque pour obtenir un emprunt. Donc, un plan de financement est annoté aussi de communication avec la banque pour obtenir les prix. Le plan de financement est un tableau qui est constitué de parties. Donc, il y a la partie emploi et la partie ressources. Je me souviens que quand j'étais étudiant, on avait un enseignant qui nous expliquait le plan de financement avec une expression anglophone « where got, where gone ». C'est aussi simple que ça. Donc, il y a des ressources. Il y a des emplois. J'aurais dû peut-être commencer par les ressources. C'est les ressources. D'où vient l'argent ? Où doit-on le placer ? Puisque les postes de placement au niveau des emplois, il y en a un peu emprunté de l'argent pour le mettre dans un placement financier. On l'a fait au niveau de la cimentaire anglophone. On a bénéficié des avantages de l'État à un moment donné, puisque les emplois étaient moins chers, à 3,8%. Et nous sommes en train de les placer dans les ponts de trésor, c'est 6,5%. Vous voyez, nous sommes en train de… Donc, les emplois, ce n'est pas uniquement les projets industriels. On peut… Il y a beaucoup… Si on va aller bien dans des grandes entreprises, on trouve toujours… Il y a des dettes, mais ça n'exclut pas des placements. Ce n'est pas une entreprise. On peut avoir des dettes en même temps que des immobilisations financières, des placements financiers. C'est une question de rentabilité financière. Donc, les ressources, il y a tout d'abord les apports des porteurs de projets. Puisque généralement, un projet en création, les initiateurs doivent avoir une petite assise financière. Généralement, ce n'est pas toujours valable. Généralement, on dit que les apports des porteurs de projets doivent se situer entre 30 et 50%. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas… Ça dépend. D'ailleurs, ça peut… Ça dépend de la nature du projet. Est-ce que le projet est hautement capitalistique ? Alors, est-ce qu'il n'est pas capitalistique du tout ? Ce qu'on voit maintenant dans les startups qui se développent sur Internet, c'est des projets qui ne nécessitent rien du tout. On voit Uber. Uber, par exemple, c'est un exemple qu'on donne. Ils ont quelques informaticiens, peut-être un bureau. Ils ont un chiffre d'affaires qui est enviable que les grandes entreprises enlèvent. Donc, ça dépend du type d'activité. C'est, dernièrement, les spécialistes exactement pour l'Afrique. Ils ont préconisé… Puisque le champ… La digitalisation en Afrique est au premier pas. On n'a pas beaucoup… L'activité n'est pas digitalisée. C'est un secteur qui ne demande pas beaucoup d'actifs. Et mettons, la rentabilité est très, très importante puisque c'est généralement des activités qui sont basées sur la matière grise. Il y a les emplins bancaires. On peut avoir les emplins bancaires, le financement de la banque. Le business plan est un élément, c'est un tableau, c'est un document exégé par les banques. Les banques ne donnent pas leur argent comme ça sans s'assurer de la capacité de remboursement de l'entreprise. On peut aussi avoir comme ressources des subventions et des aides. On peut… L'État, dans le but de développer une start-up. On peut mettre en place un certain nombre de dispositifs de subventions et d'aides qui peuvent profiter aux porteurs de projets. et c'est peut-être très important. On a déjà des dispositifs, de l'ACNAC, de l'ANSEJ. Et on va mettre… On parle aussi d'améliorer, donc d'aider les start-up. On a même normalement un ministère spécialisé. On a dédié à cette question. Il y a les marchés financiers. Quand on dit les marchés financiers, ce n'est pas uniquement la bourse, la bourse, la place, toute la place, marchés financiers. Malheureusement, ce n'est pas développé. Dans le marché financier, la bourse d'Alger, ils ont créé un nouveau compartiment puisque dans le temps, il n'y avait qu'un seul compartiment dit exclusivement aux grandes entreprises. Mais on a créé un deuxième compartiment, puis un peu. Les conditions d'accès à ce compartiment sont vraiment très légères comparativement aux conditions qu'on exige pour accéder au compartiment des grandes entreprises, notamment ce qu'on exige par rapport au capital social, par rapport aux bénéfices d'exercice précédent. Donc, c'est une possibilité. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut se financer par ce compartiment. Il n'y a malheureusement pour l'instant qu'une seule entreprise, Oranez, qui est cotée dans ce compartiment. Il est spécialisé, il me semble, dans l'hydraulique. Le capital d'investissement, c'est des petites sociétés spécialisées. En Algérie, il y a quand même certaines entreprises qui ont fait appel, qui se sont financées par le capital d'investissement. Je cite, entre autres, General Ombalash, General Ombalash, qui a une unité assistive. Et dans le temps, il y avait un CRUBA. Tout le monde connaît l'histoire d'un CRUBA. C'est-à-dire qu'il connaît des difficultés financières et elle est rachetée par les groupes français dont j'ai oublié le nom. Enfin, dans le capital d'investissement, il y a un fonds d'investissement, un fonds capital d'investissement qui est actif en Algérie et d'origine tunisienne, il me semble, qui s'appelle Afrique Invest. Il y a la capacité d'autofinancement. Bien sûr, lorsqu'on démarre le projet, on n'a pas cette capacité. La capacité vient après activité. Elle vient une fois qu'on aura réalisé des bénéfices. Donc, c'est quoi la capacité d'autofinancement ? C'est les bénéfices auxquels on ajoute les charges qu'on a comptabilisées, mais qui ne sont pas déquissables, qui sont les amortissements et les provisions. Donc, on aura... Moi, lorsque j'aime faire sur le tableau un schéma, c'est-à-dire qu'on a un actif, un actif, c'est... On verra dans le bilan, on a un actif, qu'on a financé par le passif, on a des emplois, qu'on a financé par les ressources. On a activé, on a commencé à l'activité. À la fin de l'exercice, on fait... On établit un compte de résultats. Ce compte de résultats, c'est essentiellement le chiffre d'affaires, le revenu, desquels on déduit toutes les charges, et il reste un bénéfice. Maintenant, selon la politique de distribution de l'entreprise, on peut avoir une politique de distribution en faveur de la distribution, comme on peut avoir une politique en faveur de la conservation. Généralement, dans les créations, on ne distribue pas à la fin de l'année, puisque c'est des entreprises qui croient... Donc, en trois sens, c'est quoi la capacité de financement ? C'est des bénéfices, des bénéfices qu'on ne distribue pas, auxquels on ajoute les amortissements. Puisque les amortissements, ce n'est qu'une culture comptable. Puisque l'amortissement, c'est une charge qui n'est pas accompagnée de décaissements, et d'un pour les provisions des pertes de valeur. Les provisions, on verra, il y a un principe en comptabilité, qu'on appelle principe de prudence, qui exige... Si on connaît un risque, si on connaît un risque, on doit les provisionner. C'est-à-dire, la comptabilité est prudente. Il y a les financements alternatifs, malheureusement... Le financement, c'est la famille, c'est les amis. C'est développé ailleurs. On organise même des rencontres avec les investisseurs, et c'est un financement en dehors du ciel. Oui, attention, bien sûr. Attention au monopole de l'activité bancaire. Sinon, les banques vont se fâcher. Donc, les banques, elles ont ce qu'on appelle la loi, l'Europe 3, un monopole de l'activité bancaire. Il y a la scission d'investissement, bien sûr, la scission de mobilisation. Ça, ça vient après, c'est pas au démarrage. Mais on a essayé de liste toutes les ressources. Donc, sachez, il y a tout d'abord les fonds propres, bien les apports des porteurs de projets. Il y a le financement via la banque, qui se forment d'emprunt. Il y a des aides de l'État, subventions. Et dans les aides des subventions, il faut toujours distinguer les subventions d'investissement et les subventions d'exploitation. Les subventions d'investissement sont données dans le cadre de l'activité d'investissement. Les subventions d'exploitation, elles sont de deux types. Attention. Il y a des subventions d'équilibre ou bien de soutien. Ce sont des subventions qu'on donne lorsque l'État fixe les prêts d'un certain produit. C'est le cas, par exemple, du lait. Le lait, les mondiaux 25 dinars, et les co-productions ont dépassé 25. C'est pour ça que la subvention est comptée dans la production d'exercices. La subvention de soutien doit être comptée dans la production d'exercices, puisque c'est le manque de chiffre d'affaires. Puisque le fait que le prix du produit est plafonné, l'entreprise doit reçoit ce complément qui doit être comptabilisé dans la production de l'exercice. Et ce n'est pas le cas, à mon sens, des subventions que reçoivent les entreprises dans le cadre des différents dispositifs d'aide à l'emploi. À mon sens, c'est les fonds reçus en guise de ces dispositifs. À mon sens, il est plus pratique, plus judicieux de les comptabiliser comme étant, de les intégrer dans... On ne verra pas la suite, lorsqu'on abordera le compte des résultats, et il sera plus intéressant de comptabiliser comme étant des produits divers. Ça ne soutient pas la production. Ça soutient une charge, une charge qui est au-dessous de la production d'exercices, autant qu'un solde intermédiaire de gestion. Je ne complique pas les choses, parce que je sais qu'il y a des gens qui ne sont pas spécialistes dans la finance. Mais on verra. Maintenant, les emplois. On a collecté le source. On a fait un montage financier. Un montage financier, on a fait, il peut être à 30 fonds propres, 70 dettes. Combien il peut être ? 50-50. Un montage en fonction des activités. Attention, c'est en fonction des activités, mais il faut avoir une certaine sécurité. Sinon, même les banques n'admettent pas... On ne peut pas financer un projet 100% avec l'emprunt bancaire. Ça n'a pas de sens. Sinon, les banques ne vont pas marcher. Donc, les banques, il faut qu'elles voient que le porteur de projet prenne un certain nombre de risques via la mise initiale, à la mise des apports émissions. Pour ce qui est des emplois, l'argent qu'on a monté dans un montage financier, on a réuni toute l'action qu'il faut. Tout d'abord, il y a des frais d'établissement, il y a des déplacements, il y a des études, des études peut-être de marché, il y a des études juridiques, un tas de choses. Ce sont des frais qui sont d'établissement, les frais qu'on a pris dans le temps en comptabilité, frais préliminaires, avant même le début de l'activité. Bien sûr, on va acquérir, toutes les immobilisations, commencer par les terrains, peut-être un bâtiment, des machines, c'est clair, des moyens de transport, du matériel informatique. Là, il faut faire un listing exhaustif de ce qui est tous les actifs, toutes les immobilisations qui sont nécessaires à l'activité de l'antipiste. Bien sûr, là, il y a ce qu'on appelle des immobilisations directes, il y a des immobilisations indirectes. Il y a des immobilisations qui participent directement à l'activité, il y a des immobilisations qui sont indirectes. Donc, une entreprise, bien sûr, on ne va pas commencer par l'acquisition des immobilisations indirectes. Moi, on a eu les gens de l'Indé, lorsqu'on avait déposé le dossier pour l'acquisition dans le cadre de la réalisation d'une deuxième ligne de production, ils nous ont dit que vous êtes la première entreprise qui n'a pas commencé la décision donnée par l'acquisition de voitures et du moyen de parc loulant. C'est-à-dire, il y a cette tendance, on commence à acheter les choses qui sont indirectes, alors que l'essentiel, c'est les éléments indirects, c'est eux qui participent directement dans l'activité de l'entreprise et qui permettent à l'entreprise d'avoir des revenus. Il y a des immobilisations bien sûr corporelles, il y a aussi des immobilisations incorporelles, ça dépend si on peut acheter un logiciel pour la comptabilité, pour une ERP, un logiciel intégré, on peut acheter des licences, il y a des activités qui sont sujettes à des licences, à des utilisations, à des franchises, tout ça, c'est des immobilisations incorporelles, incorporelles. Les immobilisations financières, attention, ça c'est pour les entreprises qui ont développé une certaine trésorerie après un certain temps, on peut avoir, c'est pour ça que je les ai mises en rouge, c'est pas, il y a un élément, un autre élément qui est important qui est le besoin fond de roulement, il faut l'intégrer. C'est quoi le besoin fond de roulement ? Pourquoi le besoin fond de roulement ? Le besoin fond de roulement, c'est les, dans toute activité, à l'excès, dans toute activité, la quasi-totalité des activités, il y a certaines exceptions, c'est que le décassement précède les encaissements, c'est-à-dire, on doit tout d'abord décaisser avant de pouvoir encaisser. donc lorsque, et ça, et les cycles de fabrication défèrent d'une entreprise à une autre. Il y a des cycles de transformation ou de fabrication défèrent, il y a des cycles qui vont jusqu'à des années. Il y a des cycles qui sont très courts, des cycles d'une journée. Donc il y a toujours, en fonction des cycles, mais le besoin est toujours comme ça, c'est-à-dire, l'édicacement, la règle, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire l'édicacement, précède les encaissements. On doit décaisser pour acheter la matière première, pour payer les salariés, une fois qu'on aura transformé les matières premières en produits finis et vendre. Donc la vente, ce n'est pas une chose facile, surtout quand on est une nouvelle entreprise. Donc on doit donner un crédit pour pouvoir vendre. Donc on n'encaisse pas juste, on n'encaisse pas avant d'avoir décaissé, c'est pour ça, qu'il faut avoir un montant qui correspond à ce qu'on appelle le besoin fondement. On le verra. On verra le calcul, son calcul. Il y a le paiement des dividendes, ça aussi, c'est un emploi. Une fois que les dividendes, c'est quoi ? C'est les bénéfices distribués. Les bénéfices distribués, on verra. Ça, c'est pour les entreprises, ce n'est pas pour les nouvelles entreprises, en création. Ça, une fois qu'on est activé et les bénéfices réalisés en fonction de la politique de distribution, on peut distribuer sous forme de dividendes ou on peut conserver les fonds sous forme de réserve pour faire des projets d'investissement futur. C'est quoi un besoin fondement ? C'est le montant des ressources financières dont on aura besoin, dont on aura besoin l'entreprise pour couvrir les décalages. Il y a des décalages de trésorerie entre les décalages et les encaissements comme on vient d'expliquer. Comment il se calcule ? Le besoin fondement, c'est les stocks. Pourquoi les stocks ? Parce que je dois avoir des stocks matières premières. pour assurer la disponibilité des produits finis. Je dois conserver des stocks aussi. Donc, c'est les stocks. Les stocks, on a décalé pour avoir ces stocks. On a décalé de la matière première, des salaires, de la pièce de réchange pour faire tourner les machines, des huiles et graisses. On décalé généralement pour faire ces stocks. Et les stocks, on a décalé maintenant on voit, par exemple, les entreprises avec le Covid-19, les entreprises automobiles, la fabrication automobile, c'est la crise puisqu'ils ont des stocks qu'on a. On compte, par exemple, en France, 400 000 voitures qui sont en stock entre toutes les constructeurs tuyautas, les journaux, et c'est un peu plus en Allemagne. Donc, il y a des stocks. Les stocks, on a dépensé l'argent pour faire ces stocks, mais les encaissements, on doit attendre encore à ce qu'il y ait une reprise d'activité, un déconfinement, ainsi de suite. Ça, les stocks, ça gonfle, ça augmente le besoin fondu. Et d'où l'optimisation des stocks. Les clients, les clients concernant les stocks, c'est des choses qui ne sont pas en stock, mais qu'on a vendues. Qu'on a vendues à nos clients, mais qu'ils ne nous ont pas encore payés. On n'a pas des encaissements. On a dit que c'est pour les produits qu'on a vendus, mais nos clients, nous ne nous ont pas payés. Comme je disais tout à l'heure, l'entreprise, lorsqu'il est neuve et il veut se positionner sur le marché, il doit souffler sa politique de créance, sa politique commerciale. C'est-à-dire, il doit prendre des risques de donner de la marchandise, de vendre son paiement immédiat. bien sûr, les avances versées aux fournisseurs. Il y a des fournisseurs qui exigent des avances. Je donne, par exemple, la Sona de gaz. L'Allemagne, on prend sur le gaz. Ils demandent une avance qui correspond à un mois, un mois de consommation. C'est une avance. J'ai donné une avance aux fournisseurs. J'ai décassé avant même de consommer. Ça, c'est assimilable à une créance. Le fournisseur, c'est le contraire. Le fournisseur, lorsque j'ai des fournisseurs qui me donnent un crédit, c'est-à-dire que je ne paye pas, que je ne règle pas immédiatement, ça réduit le besoin fond de revenu. De la même façon, les avances que je reçois de mes clients. Donc, les avances reçues des clients, ils sont assimilables aux fournisseurs et les avances données aux fournisseurs sont assimilables aux clients. Donc, le besoin fond de revenu succinctement, c'est les stocks plus les créances, plus les avances reçues des fournisseurs, globalement, moins fournisseurs et avances reçues des clients. Ce solde, il doit être financé, il doit être pris en compte dans le chiffrage du plan de financement. D'accord. 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 un modèle qu'on peut trouver sur Internet, un modèle de financement, c'est très facile. on établit sur le tarouette des années, bien sûr. Le début, il y a des dépenses qui concernent le début, comme les frais d'établissement. Une fois qu'on aura les dépenses, on fait une étude de marché, un démarrage. Et puis, on l'établit sur le tarouette des années, il y a les deux blocs. Donc, les emplois qui correspondent à des besoins et les ressources. Dans les besoins, les frais d'établissement, les immobilisations corporelles qu'on vient de citer, les immobilisations corporelles, un peu de trésoré, un peu de trésoré pour les frais d'établissement, peut-être, pour les déplacements, un stock départ, un besoin fond de roulement, quoique le stock, il est déjà inclus dans le besoin fond de roulement. Là, on a voulu uniquement distinguer le début de la fin. Le besoin fond de roulement du début et celui de la fin. sinon, pour les années prochaines, le stock, il est considéré dans le besoin fond de roulement. Bien sûr, le remboursement d'emprunt, ça ne va pas, la question ne va pas se poser la première année, le remboursement d'emprunt, puisque, dès qu'on a contracté avec les banques, on va les rembourser. Par exemple, ils vont nous faire, la banque finance une activité qu'on doit rembourser suivant l'échéancier convenu, puisque le porteur de projet doit signer une convention de financement avec la banque qui définit tous les éléments de la convention, le taux d'intérêt. Donc, ces liens différés. Le différé, c'est la période qui correspond au montage de l'affaire, à la mise en place de l'affaire. La méthode d'amortissement, est-ce que c'est un amortissement linéaire, est-ce qu'un amortissement linéaire, ou bien annuité, amortissement fixe, annuité fixe, est-ce qu'un amortissement infini, infine, ou bien amortissement annuel, c'est des méthodes. Tout ça, est-ce que les remboursements sont annuels ou semestériels, tout ça va être indiqué, doit être indiqué dans la convention de financement, consigné généralement que le porteur de projet signé avec la banque. Il y a, il y a par la suite, bien sûr, les ressources que sont les apports, les apports personnels, les apports personnels plutôt, les apports des associés, des porteurs de projet, les apports selon le code commerce, il y a plusieurs apports, il y a, donc, les apports en nature, quelqu'un qui ramène, par exemple, qui ramène en nature une voiture, un camion, les apports en numéraire, en cash, il y a aussi les apports en industrie, des apports en industrie, c'est autre chose, c'est la compétence, c'est-à-dire, si on veut faire un laboratoire, il y a le chimiste qui ramène comme apport, son, sa compétence, donc, biologiste, dans le métier, ça, c'est des apports en industrie, il me semble, par rapport au code commerce, ils étaient tolérés, dans les sociétés, essentielles, sociétés en nom collectif, on vient, d'après 2015, on a fait une modification qui est, on les a, on les tolère aussi dans les salles, et elles, et elles ne sont pas encore tolérées dans les sociétés par action. pourquoi, pourquoi, puisque, ces apports en industrie, ils ont la particularité, je parle sur le contrôle de M. Hewé, ils ont la particularité de les évaluer, c'est pas facile de les évaluer. Il y a les emprunts bancaires, les primes et subventions, l'autofinancement, c'est la CAF, donc c'est ça les ressources, et on a donc les emplois moins les ressources, on aura, les ressources moins les emplois, on aura un solde qui peut être positif ou négatif, donc il est positif lorsque les ressources dépassent les emplois, et les négatifs dans le cas inverse. Est-ce qu'avec le plan de financement, ça va normalement ? On passe au deuxième tableau qui n'est pas, qui est d'une importance aussi capitale, qui est le compte de résultats. C'est quoi un compte de résultats ? Le compte de résultats, on connaît le compte de résultats établi sur les données réelles, on a un compte de résultats qu'on peut établir sur la base des données prévisionnelles, c'est-à-dire avant l'activité. Le compte de résultats quant à l'ensemble des charges et des produits prévisionnels est abouti à la détermination du résultat qui peut être bénéficiaire si les produits sont supérieurs aux charges ou déficitaire si les charges sont supérieures aux produits. le compte de résultats, le compte de résultats, il est toujours établi en hors-taxe. Il est toujours, puisque le compte de résultats établi, c'est connu, mais c'est une précision importante. Le compte de résultats, on l'établi en hors-taxe, c'est-à-dire hors-tavis. De quoi est constitué le compte de résultats ? Quand on va voir le modèle du système comptable financier algérien, il y a des produits et il y a des charges, mais il n'y a pas une classification produit, 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 puis charge, charge, charge. Non. On a imbriqué les charges dans les produits pour aboutir à ce qu'on appelle généralement les soldes intermédiaires de gestion qui ont une signification très importante. On verra. Donc, moi, je numère tous les produits et puis on va numérer toutes les charges et on va essayer de voir les soldes. C'est quoi les soldes intermédiaires de gestion lorsqu'on regroupe certains produits avec certaines charges, ça donne un solde qu'on va voir la signification de ces soldes. C'est très important les soldes intermédiaires de gestion. C'est très important, on peut calculer à travers ces soldes certains pourcentages et les comparer à la concurrence. Puisqu'un entrepreneur, lorsqu'il veut faire une entreprise, il ne va pas être seul. Il y a des secteurs où on crée un produit nouveau, mais la plupart des cas, les produits ne sont pas nouveaux. On peut les nourrir par rapport à la manière de faire, mais les produits, ils existent déjà et il y a déjà des conquérants qui sont actifs dans la fabrication de ces produits. Les produits, ce n'est pas les encaissements. Et ce n'est pas, bien sûr, les recettes. Les produits, ce n'est pas les encaissements. Un encaissement, c'est le cash. C'est une entrée de cash. La recette, c'est une entrée de cash. Un produit, non. Je donne l'exemple. Par exemple, le produit, si on vend quelque chose à crédit, on le comptabilise dans le produit, mais on ne comptabilise pas l'entrée de trésorerie. Puisqu'il peut y avoir un décalage entre la vente et l'encaissement. Donc, on peut vendre en décembre. Donc, on compte un produit pour l'exercice du mois décembre. Mais si le paiement s'effectue dans le janvier 1 plus 1, on n'aura pas d'encaissement dans l'exercice 1. L'encaissement va être comptabilisé dans l'exercice 1 plus 1. Donc, le produit et charge, c'est des éléments du compte de résultats. L'encaissement et dépenses, ce sont des éléments du plan de trésorerie. C'est très important. Et ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, quels sont les éléments, les produits ? Tout d'abord, l'élément le plus important dans les produits, ce qu'on appelle revenus. Révenus en anglais, généralement, ils utilisent les revenus. Les produits, c'est quoi ? C'est le chiffre d'affaires. 95% des produits des entreprises, généralement, c'est leur chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, attention, c'est un élément, c'est un composant qui est à son tour composé de plusieurs éléments. Le chiffre d'affaires, c'est la marchandise. C'est la marchandise vendue en l'état. On peut vendre quelque chose, acheter quelque chose et le vendre. Plus les produits vendus, la production vendue, c'est ce qu'on a produit et vendu. Il y a la production immobilisée, immobilisée, c'est-à-dire ce qu'on a produit et consommé. Par exemple, je parle d'une cimenterie qui veut conserver un bâtiment et elle consomme son ciment. Ça, c'est une production immobilisée, c'est-à-dire c'est une production d'entreprise qu'on a mise dans les immobilisations. Le mot immobiliser, puisqu'il est mis dans les immobilisations, il n'est pas vendu. On n'attend pas un chiffre d'affaires, on n'attend pas un encaissement, c'est-à-dire c'est consommé en intérêt. Il y a les subventions d'exploitation. Généralement, les subventions d'exploitation, on avait dit qu'il y a deux types. Les subventions de soutien, soutien des prêts, c'est une subvention qui concerne les produits dont les prêts sont plafonnés. Et il y a les subventions, les différentes, les autres aides dans le cadre de l'emploi. Il y a les intérêts sur le placement, bien sûr. Si l'entreprise, après un certain temps, a des accidents de trésorerie, les accidents de trésorerie, ils sont employés dans des placements. Les placements, il y en a plusieurs, il y en a beaucoup. Il n'y a pas que les placements bancaires. On peut acheter un certain nombre de titres. Le titre de capital ou bien le titre de créance. Le titre de capital lorsqu'on achète des actions d'autres entreprises. Les titres de créance lorsqu'on achète des obligations émises soit par l'Etat, soit par les entreprises. Les obligations des entreprises, on les appelle les obligations corporelles. Il y a des reprises sur amortissement et provision. Ça, c'est reprise. Donc, on a constitué un amortissement, un taux d'amortissement, et on a une reprise. Cette reprise, à cause soit du changement du taux d'amortissement, ou bien d'une erreur. Ça, c'est une reprise sur l'amortissement. Les reprises sur l'amortissement, c'est elles essentiellement qui distingue un encaissement d'un produit. Ce sont des produits, mais ce n'est pas des encaissements. Puisqu'on n'a pas... Ce n'est qu'un jus d'écriture. Donc, le remboursement des assurances. Lorsqu'il y a un sinistre, on fait une déclaration que les assurances remboursent. C'est un produit et il peut y avoir d'autres produits non récurrents. Par exemple, on a un contrat avec... On a signé un contrat avec un fournisseur et que le contrat prévoit des pénalités sur le retard. Ces pénalités peuvent être considérées comme un produit divers, un produit divers, mais qui ne sont pas récurrents. C'est-à-dire, ils sont exceptionnels. Un produit divers, par exemple, à l'écart de stock positif, tout ça, ils ne sont pas récurrents. C'est-à-dire, ils sont à douche. Ce ne sont pas des produits qui sont récurrents, qui reviennent chaque année. Essentiellement, c'est ça les produits qu'on voit dans le compte du résultat. Mais le produit le plus important, c'est le chiffre d'affaires. C'est le chiffre d'affaires. Donc, quand on parle du compte du résultat, la première difficulté à établir le compte du résultat prévisionnaire, c'est l'estimation du chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires doit être estimé en parfaite adéquation avec l'étude du marché, puisque l'étude du marché va arrêter un quantitatif des produits à vendre, et va arrêter aussi le prix de vente. Le chiffre d'affaires, c'est la composante des deux. Il y a la quantité et il y a le prix. On peut augmenter le prix, on aura moins de quantités à vendre, comme on peut augmenter la quantité par la réduction des prix de vente. Donc, ça doit être le chiffre d'affaires. La sommestimation doit se faire en parfaite cohérence avec l'étude du marché. Et l'étude du marché, c'est très difficile. C'était difficile de faire des études du marché en Algérie. Et attention, il y a une caractéristique. Tout le prévisionnel financier, il faut qu'il soit réaliste. Il ne faut pas gonfler les chiffres dans le but d'avoir un crédit de la banque. qui paie l'idéal, il faut être honnête, dans l'établissement du business plan. Puisque la stratégie qui consiste à embellir les chiffres dans le but d'accéder facilement au financement, peut s'avérer néfaste par la suite. Donc, ce sont tous les produits qu'on peut avoir lorsqu'on lance une entreprise, on lance une activité, on commence une activité. Maintenant, on y cherche un deuxième volet du compte de résultats, qu'il soit réel, donc qu'il soit compte de résultats ou prévisionnel. La seule différence entre compte de résultats réels et compte de résultats prévisionnels, c'est l'établissement. Le compte de résultats prévisionnels, il est établé antérieurement à l'activité. Avant même de commencer l'activité, le compte de résultats réel, il est établé après l'activité. Donc, on peut avoir un compte de résultats mensualisé. Les comptes de résultats, il est mensualisé. On peut l'établir pour trois ans, on l'établit généralement pour trois ans, mais on peut le mensualiser, c'est-à-dire le faire, puisque dans l'établissement du compte de résultats, il faut tenir compte de la saisonnalité de l'activité. Il y a des activités qui sont saisonnières. Donc, pour certains produits, si on fait de la glace, la glace, c'est en été. Il faut tenir compte. Sinon, ça risque de créer des déséquilibres au niveau de la taison. Donc, il ne faut pas mensualiser d'une façon identique, diviser le chiffre annuel par 12 pour trouver le chiffre mensuel. Non. Il faut avoir une courbe de saisonnalité, c'est-à-dire une courbe qui tient compte de la saisonnalité lorsqu'on établit le compte de résultats. C'est valable pour les produits et c'est valable aussi pour les charges. On verra. Parce que pour les charges, c'est pour les charges variables, qui varient avec la production. Mais les charges fixes et sans fixes. On verra tout à l'heure pourquoi. Donc, les charges, on sait, il ne faut jamais les confondre avec les décassements ou les dépenses. Les charges, c'est un autre élément du compte de résultats. Décassement et dépenses, c'est un élément, ce sont des éléments du plan de trésorerie. Les charges, le premier poste, ça dépend. Ça dépend de la nature de l'activité. Si on est dans les services, dans l'industrie du bon commerce, ça diffère. Mais on va parler, dans le cas général, il y a ce qu'on appelle les consommations. Consommation de matières premières. Consommation de pièces de rechange. Consommation d'union générale. Consommation d'énergie. Consommation de téléphone. Consommation de toutes les consommations. Toutes les choses qu'on achète de l'extérieur. Parce qu'imaginez. Moi, j'aime faire le schéma. Imaginez l'entreprise qu'on veut créer. C'est une entreprise. Il y a des inputs. Des inputs qu'on achète du marché auprès de nos fournisseurs. Il y a l'output qu'on vend à nos clients. La différence entre l'output et l'input, c'est quoi? C'est la valeur ajoutée. C'est ce qu'on ajoute aux inputs. Au total des inputs. D'où même le nom de Lativia. Lativia, si vous voyez. C'est la taxe sur la valeur ajoutée. Puisqu'on a la taxe. On fait imposer à Lativia tous les produits. Tous les produits fabriqués. Donc le chiffre d'affaires. suivant le prix de vente. Et on déduit du chiffre d'affaires. On déduit toute Lativia payée sur les inputs. Infine, qu'est-ce qu'on a soumis à Lativia? C'est la valeur ajoutée. Donc c'est la partie créée par l'entreprise. Input, transformation, output. Lativia sur Lativia. Lativia sur l'input. Ça veut dire que c'est une TVA sur la valeur ajoutée. Là, encore une fois, ça dépend de la nature de l'activité. Il y a des activités dans la transformation. C'est que la transformation est long. Il y a des activités hautement capitalistiques. Des activités qui ne sont pas du tout capitalistiques. Ça dépend. Mais nous parlons d'une façon générale. Mais généralement dans l'industrie, la rubrique la plus importante des charges, c'est les consommations. Toutes sortes de consommations. Ça va des matières premières. Des pièces sur le champ. Énergétiques. La consommation d'énergie dans ces administrateurs, c'est très important. Les services aussi. Les services de maintenance. Les services banquaires. Les services de transport. Transport de vente. Pas de transport sur l'achat. Le transport d'achat, on ne les comptabilise pas dans l'échange. Il y a le coût d'achat. Il y a le transport sur l'échange. Les assurances. Les services d'assurance. Tout ça, c'est des services. Les installations de bâtiments. Tout ça, c'est des services. La caractéristique quant à la consommation et les services, ce sont des éléments externes. C'est pour ça que dans la comptabilité nationale, on les appelle consommation externe ou consommation intermédiaire. Externe. Puisqu'on les achète de l'extérieur. On achète les consommations. Les fournisseurs. Les fournisseurs de matière. Les fournisseurs énergétiques. On achète les services. Les fournisseurs de services. Ce sont des éléments externes. Les salaires, ce n'est pas un élément externe. Puisque le facteur de travail, il est à l'entreprise, à l'intérieur de l'entreprise. Il y a les charges personnelles. Les charges, il faut tenir compte, bien sûr, des salaires. Les charges de l'employeur. Notamment les cotisations sociales. Les charges fiscales et sociales. Les cotisations sociales qui sont quand même importantes en Algérie. C'est 35-46% des impôts selon le barret. Les impôts selon le barret. Il y a des intérêts sur les emprunts. L'entreprise, dans son montage financé, a reconnu à des emprunts. Il y a ce qu'on appelle les intérêts sur l'emprunt. Pour les intérêts sur l'emprunt, on peut immobiliser une partie. Donc, on peut immobiliser une partie. Comment ? C'est-à-dire, on a l'intérêt, c'est le coût de l'investissement. On a l'intérêt sur la charge. L'achat et l'amortissement. Comment ? Il y a des conditions pour ça. Cela est possible durant la phase de réalisation du projet. Il y a un principe cher à la comptabilité qui s'appelle le rattachement de la charge au produit. J'ai une charge, mais je n'ai pas encore un produit. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça. Si tout à fait les gains, même la comptabilité le recommande. L'amortissement comptable le recommande pour une meilleure fiabilité des données. Les amortissements et provisions. Donc, les amortissements et provisions. Attention, lorsqu'on fait un compte de résultat prévisional, on peut ne pas appliquer les taux d'amortissement puisque normalement le système comptable algérien est établi dans une hypothèse d'inconnexion entre la comptabilité et la fiscalité, mais les anciens réflexes dominent encore. Normalement, il y a ce qu'on appelle l'amortissement économique, il y a l'amortissement fiscal, l'amortissement fiscal, ça concerne le fisc, puisque le fisc est là des considérations macroéconomiques. L'échelle de l'échelle fiscale entre les mains des directions des finances des entreprises. Donc, on a arrêté un certain nombre de taux fiscales. On peut appliquer des taux économiques. Maintenant, je fais des détails bizarres, sinon c'est un peu compliqué puisqu'il y a une différence. Autres charges diverses, non récurrentes. On parlait, dans le cas où le fournisseur ne paye une pénalité, on peut aussi, dans un contrat avec un client, on peut ne pas respecter des délais et de ce fait, on sera sujet au paiement des pénalités. Donc, au grosso modo, c'est ça les charges. Produit moins charge, c'est le résultat. Produit moins charge, c'est le résultat. Voilà un modèle du compte de résultat sur trois années. Le compte de résultat doit être établi pour notre taxe. Donc, on a tout d'abord le chiffre d'affaires. On peut mensualiser à l'intérieur de chaque année. On peut avoir, d'ailleurs, généralement le compte de résultat du business plan, c'est lui qui doit constituer par la suite un input par rapport au budget de l'année. Puisque le budget, il s'inspire du plan de business plan. Donc, on a tout d'abord le chiffre d'affaires plus la production non vendue qui est dans les stocks. Le chiffre d'affaires, c'est-à-dire ce qu'on a vendu, ce qu'on a produit et vendu. Ce qu'on a produit et non vendu. Ce qu'on a produit et consommé nous-mêmes. Plus les subventions, si on est dans un cas, j'ai produit et non. Tout ça, c'est la production d'exercices. Ce qu'on a produit et l'exercice. Puisque la production d'exercices n'est pas uniquement le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires correspond à la production vendue. Comme le chiffre d'affaires peut intégrer une production d'exercices précédent. Donc, attention, la production d'exercices, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires lui-même, il est constitué de la marchandise revendue en état, de la production vendue et de la prestation de services vendues. Tout ça, ça fait la production de l'exercice. La production d'exercices, lorsqu'on a déduit ce qu'on appelait tout à l'heure les consommations d'exercices, les OMA, les inputs, les OMA, les consommations et les services, ça donne la valeur ajoutée. Ce qui est la valeur ajoutée d'exploitation. Ce qui a été ajouté à l'exploitation. Ce qui a été ajouté par l'entreprise. La valeur ajoutée de laquelle, quand on déduit les charges personnelles et les impôts et taxes, on aura l'IBE, l'excédent brut d'exploitation, c'est un solde intermédiaire gestion, c'est important. Je voudrais m'arrêter un petit moment sur la valeur ajoutée. Dans le temps, la valeur ajoutée, d'ailleurs la valeur ajoutée, on appelle le taux, quand on divise la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires, on trouve ce qu'on appelle le taux d'intégration. Intégration, ce n'est pas payé, intégration, entreprise. C'est-à-dire, le taux d'intégration. Il y a des entreprises à forte valeur ajoutée, comme il y a des entreprises à valeur ajoutée réduite. Les entreprises qui ont une valeur ajoutée forte, c'est des entreprises intègres. Puisque la discussion par rapport au taux d'intégration dans le secteur automobile, on amène tout, on fait un petit montage. Le secteur électroménager, l'industrie tonovice, il n'y a pas de... Par contre, il y a des secteurs, on va rajouter par exemple dans le secteur cimentier, on va rajouter le pays en 70% du chiffre d'affaires. C'est-à-dire, puisque la matière première, il n'y a pas de matière première, on la récupère. Il y a des secteurs, ça diffère d'un secteur à l'autre. Il y a des secteurs. Et puis, attention, il ne faut pas essayer de faire tout par soi-même. Puisque dans le temps, c'était le critère du jugement. On l'utilise pour juger la performance des entreprises. Mais ce n'est plus valable. actuellement, on peut externaliser des activités si jamais on trouve un partenaire qui les fait mieux. Donc, ce qui est externalisé, il va être consommé dans les services, il va être comptabilisé dans les services et ça va réduire la valeur ajoutée. Ce n'est pas parce qu'on a une valeur ajoutée qui est réduite qu'on n'est pas performant. Ce n'est pas, puisque ces dernières années, il y a eu un mode, un mode plutôt, il y a eu un mode stratégique qui consistait à externaliser tout ce qui ne fait pas partie du métier noble de l'entreprise et qui peut être fait d'une façon beaucoup meilleure, qui peut être fait d'une meilleure manière par des partenaires. L'EBE, c'est un solde intéressant. pourquoi ça corrige l'EBE en anglais, il me semble, EBITDA, EARNING, EARNING, c'est le GAN, BEFORE, EARNING, avant l'intérêt, avant les taxes, les taxes, ce n'est pas toutes les taxes, puisqu'on en voit avant, l'EBS, les dotations aux amortissements et les dépréciations. Donc, c'est EBITDA, c'est un solde intermédiaire de gestion qui est très utilisé dans les analyses, puisqu'on a une valeur, on a la valeur ajoutée, moins une valeur, on a une valeur ajoutée, donc, à l' floridité, on a une valeur ajoutée, à une valeur ajoutée, on a l'incentuer une valeur, on a un solde, ce qui est ce qui est, ce qui est le service, ce qui est le passif, les ressources, ce qui est le service, les rapporteurs de fonds, et les créanciers de l'entreprise. c'est pour ça que la capacité à travers ce solde on peut même juger de la capacité puisque dans le calcul de la CAF il y a deux méthodes la méthode additive et la méthode soustractive tout ça on obtient un résultat opérationnel résultat opérationnel c'est un résultat d'exploitation en quelque sorte c'est l'ancien appellation résultat d'exploitation on a à côté un résultat financier dans l'ancien système comptable on ne distingue pas la finance de l'exploitation le résultat financier était confus dans le résultat d'exploitation avec la CAF on a le système comptable et financier je dis on a un résultat financier un résultat indépendant du résultat d'exploitation pourquoi peut-être ce n'est qu'une hypothèse soit pour 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 traduire l'activité financière qui est importante en Suisse par exemple il y a une société industrielle mais qui fait beaucoup de finance même les sociétés en Allemagne aux Etats-Unis d'Amérique dans tous les pays même les sociétés industrielles font beaucoup de finances donc on veut voir l'activité financière par rapport à l'activité réelle puisque la finance c'est virtualisé il y a aussi peut-être pour responsabilité les directions financières les directions du finance par rapport à ce résultat puisque la direction du finance a la même mise sur ce résultat donc résultat opérationnel plus résultat financier on aura le résultat avant impôt le résultat ordinaire pour les entreprises en création les résultats extraordinaires c'est l'extraordinaire l'extraordinaire la doctrine comptable algérienne inspirée de la doctrine comptable internationale parle en cas catastrophe naturelle tremblement de terre ou bien ou bien une catastrophe naturelle avec tremblement de terre une expropriation vous avez un terrain qui passe et qu'on vous exproprie le coût du terrain il sera comptabilisé une charge et l'indemnisation du coût du terrain sera comptabilisé en produit il y a aussi ce qu'on appelle la dévaluation de la monnaie la dévaluation des marques j'ai reconnu la dévaluation en 2012 et qui a fait qui a eu un impact très négatif sur les entreprises normalement puisqu'il y a la dévaluation il y a la dépréciation la dévaluation est un acte c'est une décision gouvernementale la dépréciation c'est le marché le marché augmente les monnaies s'apprécient s'apprécient du jour au jour au jour donc la dépréciation c'est pas un problème mais pour la dévaluation normalement normalement l'état doit mettre en place en parallèle des dispositifs pour des amortisseurs pour minimer les pertes donc si jamais l'état si jamais on a subi une dévaluation et que l'état et que l'état nous rembourse quelque chose ça peut être extraordinaire et il me semble même maintenant toutes les entreprises au niveau d'Algérie commencent à c'est pas terminé encore donc la crise sanitaire liée au COVID-19 a un impact est-ce que cet impact est-ce que c'est pas extraordinaire je pose la question puisque c'est pas c'était dans le ciel personne ne s'attendait à cette crise est-ce que l'impact du COVID-19 ne peut pas être considéré comme étant des charges extraordinaires donc sans plus s'entarder les sources d'intermédiaire de gestion c'est clair on les a développés il y a la production de l'exercice moins les consommations de l'exercice on aura la valeur ajoutée la valeur ajoutée lorsqu'on on déduit la valeur ajoutée les salaires et les impôts et taxes on aura l'EBITDA on vient l'excédent de l'exploitation et ils n'ont l'enseigné sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses créanciers puisque là il y a deux parties qui il y a un peu si l'EBITDA est un gâteau qu'on peut repartir sur trois il y a les créanciers il y a l'entreprise et les actionnaires et l'État via l'IBS l'État par contre dans le gâteau la valeur ajoutée il y a le personnel il doit ajouter le personnel évit le résultat opérationnel earning before interest and tax là c'est un plus clair le résultat financier il est autonome du résultat opérationnel les deux résultats opérationnels et le résultat financier on aura un résultat ordinaire avant un prix maintenant on passe au troisième tableau troisième tableau qui est le plan trésoré prévisionnaire un plan trésoré est un tableau dans lequel sont portés tous les encaissements et les encaissements là on change de logique ce n'est pas chargé-produit chargé-produit c'est le compte et le résultat là c'est l'encaissement et les encaissements sachez j'en sais pas parce que parmi vous certainement il y a des spécialistes en comptabilité pour le TFT le tableau des flux trésoré le plan trésoré ce n'est pas le tableau des flux trésoré mais ça travaille avec la même logique encaissement et décaissement pour le TFT dans les normes internationales on lui a réservé une norme spéciale les états financiers on les a mis EAS tableau des flux trésoré EAS 7 pourquoi ? pourquoi ça ? parce que le TFT n'applique pas le principe de la comptabilité d'engagement le principe de la comptabilité d'engagement la comptabilité de l'engagement c'est un principe qui veut dire la comptabilisation dans la comptabilité c'est pas n'est pas lié n'est pas lié à l'engagement ou décaissement la comptabilisation d'engagement de résultats se fait suivant la naissance soit du droit ou de l'obligation donc sa principale vocation est sa principale vocation est d'éviter toute rupture de trésoré pourquoi ? monsieur Harfouch s'il vous plaît allez oui essayez de renouveler votre partage s'il vous plaît d'accord merci ok sa principale vocation est d'éviter toute rupture de trésoré qui est très préjudiciable à l'entreprise découvert ça va être découvert c'est 8,5% il me semble le taux d'intérêt découvert c'est jamais on tombe dans un découvert on aura un trou c'est 8% le taux d'intérêt le plan de trésoré le plan de trésoré le plan de trésoré de prévoir les soldes bancaires futurs et donc d'anticiper le futur du couvert il permet de savoir quand chercher de nouveaux financements mais il permet aussi de connaître les périodes de disponibilité de la trésorerie donc il permet de placer les accidents trésorés puisque c'est ça l'objectif ne pas laisser des placements oisifs et ne pas avoir une rupture de trésorerie enfin en apportant une plus grande visibilité il facilite les négociations bancaires vous voyez c'est un tableau qu'on va établir en TTC on a établi mensuellement on a un seul début un seul début on a des encaissements sur une partie des encaissements on a des décaissements donc les encaissements ça vient du chiffre d'affaires ce que les clients qui nous payent ou bien des apports en capital avant son compte courant nouvel emprunt c'est un encaissement c'est un contracte avec la banque tout ça c'est des encaissements les décaissements c'est les achats qu'on achète les charges externes les charges externes le paiement des salaires les charges sociales les charges fiscales la TVA versus la TVA c'est pas une charge mais c'est un décaissement il y a bien sûr dédicacement d'exploitation et dédicacement d'investissement permanent c'est le décaissement pour l'achat des immobiles des machines l'achat des matériaux de production total encaissement moins total décaissement on a dans un solde lorsqu'on l'ajoute au solde initial puisqu'on a le solde 1er janvier on lui ajoute les encaissements de janvier on lui déduit les encaissements les décaissements de janvier on aura un solde fin janvier qui devient le solde initial pour la période de février ainsi de suite c'est un tableau connu qu'il ne faut pas confondre avec le TFT le TFT du système comptable et financier le TFT c'est il est établi selon une autre logique distinction entre les trois types d'activités les activités internationales les activités d'investissement et les activités de financement je répète le plan trésoré on doit l'établir en TTC donc on a le plan de financement le compte de l'usure prévisionnel et le plan de trésoré on peut lui ajouter le bilan quoi que je ne suis pas le bilan on le voit ça ne sert pas à grand chose si ce n'est à calculer une calculation par la suite le bilan prévisionnel le jeu de l'entabilité c'est important c'est un outil très important qui permet d'appréhender le risque puisque c'est le seuil de rentabilité du monde qu'on peut l'atteindre qu'en mois décembre c'est à dire il faut travailler toutes onze mois jusqu'en mois décembre pour qu'on puisse couvrir la totale des charges je dirais je dirais que l'entreprise présente un risque important donc il faut toujours voir le seuil de rentabilité en chiffre d'affaires comme on dirait quel est le délai nécessaire pour payer le seuil de rentabilité permet à des entreprises de d'impacter de pas d'impacter exactement de soi-disant d'assouplir la politique commerciale c'est lorsqu'on aura atteint le seuil de rentabilité l'entreprise peut réduire ses prix puisque le seuil de rentabilité généralement tous les secteurs confondus ça coïncide troisième quatrième trimestre donc une fois qu'on aura atteint le seuil de rentabilité l'entreprise peut se contenter des niveaux de marge qui soient moins importants puisqu'elle aura déjà récupéré toute la totalité des charges donc sachez que le seuil de rentabilité elle a des objectifs tout d'abord elle nous permet d'appréhender le risque d'activité et aussi en deuxième lieu on peut agencer la politique commerciale après avoir atteint on peut réduire les prix après avoir atteint le seuil de rentabilité c'est quoi le seuil de rentabilité il est basé sur la distinction entre charges fixes et charges variables il y a les charges fixes c'est des charges qui sont fixes quel que soit le niveau d'activité les charges variables c'est des charges qui varient avec le niveau d'activité on peut donner par exemple la fabrication pour la fabrication par exemple des chaussures le cuir est une charge variable puisque si on fabrique 10 000 pièces on consommera l'équivalent de 10 000 pièces si on fabrique 20 000 pièces on doit consommer le double par contre le bâtiment de la direction générale c'est un bâtiment la charge du bâtiment qui est l'amortissement est indépendante du niveau de production attention avec la nouvelle start-up on parle d'un nouveau concept qu'on appelle il me semble scalabilité d'accord c'est scalabilité scalabilité ça vient scale scale c'est l'échelle l'économie d'échelle attention c'est pas tout à fait l'économie d'échelle la scalabilité c'est-à-dire augmenter les ventes sans que les charges soient augmentées même les charges variables on parle l'exemple c'est Uber Uber on a multiplié par 20 100 200 le chiffre d'affaires sans augmenter les charges sans augmentation même réduite des charges ça c'est l'effet de scalabilité puisque généralement pour les business modernes on parle de cette caractéristique notamment dans les nouvelles technologies dans les plateformes les plateformes puisque c'est le nord qui fait c'est pas le cas de Facebook c'est le cas de Google il n'y a pas uniquement l'économie d'échelle l'économie d'échelle l'économie d'échelle l'économie d'échelle on a les mêmes charges fixes lorsque on produit beaucoup de beaucoup de on fait beaucoup d'activités beaucoup de pièces l'impact unitaire des charges fixes il est réduit mais les charges variables elles sont elles sont elles sont fixes les charges variables unitairement elles sont fixes les charges fixes unitairement elles sont variables c'est ça donc les charges variables unitairement elles sont fixes je m'explique je travaillais dans la visière on disait par exemple un robinil il faut par exemple 200 grammes de l'étang l'étang c'est généralement c'est la taille dans le monde entier dans l'industrie automobile il y a une course quand elle évolue la plupart des entreprises font la course quand elle évolue pour bénéficier de l'économie d'échelle mais attention ces concerts ne sont pas toujours valables maintenant avec la crise on a des structures il fallait peut-être rester petit donc les charges fixes c'est des charges qui ne varient pas avec le niveau de production les charges variables elles varient avec le niveau de production il faut déterminer la marge sur le coût variable la marge sur le coût variable c'est quoi ? c'est le prix de vente moins le coût variable par exemple quand on fabrique un studio on doit consommer du plastique on doit consommer de longue la valeur on doit consommer de la main d'oeuvre la personne c'est le travail n'est pas automatique on va considérer que la matière première comme charge variable donc le prix de vente moins le prix le prix de vente moins le coût du plastique ça donne ce qu'on appelle la marge sur le coût variable déterminer aussi le taux de marge sur le coût variable c'est-à-dire le coût variable la marge sur le coût variable on a un stylo qui vaut 100 dinars moins le prix de plastique 30 dinars on a une marge sur le coût variable 70 dinars si on divise 70 dinars sur les 100 on aura un taux de marge sur le coût variable de 70% le poids mort c'est quoi c'est les charges fixes divisé par le taux de marge sur le coût variable les charges fixes la somme des charges fixes qui est divisée par le taux de marge sur le coût variable n'est le cas au chiffre d'affaires qui nous permet d'équilibrer les produits et les charges c'est-à-dire les produits soient égales aux charges en d'autres termes on appelle aussi poids mort puisque l'âge poids mort c'est chiffre d'affaires à partir duquel on commence à réaliser des bénéfices donc une fois qu'on aura réalisé le plan financier prévisionnel ou bien ce qu'on appelle prévisionnel financier il va falloir le valider la validation généralement se fait en trois étapes la validation généralement moi je préfère que ce soit l'oeuvre d'un spécialiste notamment des experts comptables c'est toi qui viendra c'est quoi la validation tout d'abord il faut vérifier qu'il ne manque pas d'informations dans la prévision de la finance on a cerné tous les produits on a cerné toutes les charges on a cerné tous les emplois on a cerné toutes les toutes les ressources et on a cerné tous les encaissements des cassements il ne faut pas qu'on oublie quelque chose notamment les choses le chiffre d'affaires on va établir un check list on a cerné toutes les immobilisations dont on aura besoin toutes les charges dont on aura besoin toutes les rémunérations dont on aura besoin le nombre de salariés c'est ça la validation c'est une révision sur une revue des états financiers tous les impôts et voir est-ce que notre activité ne donne pas droit à certaines certaines exonérations on doit revoir tous les éléments tous les éléments sans exception donc généralement c'est il est préférable de se mettre à ça un professionnel un expert comptable pourquoi les experts comptables puisqu'ils ont l'habitude de travailler dans des entreprises et ils connaissent un petit peu plusieurs secteurs ils connaissent le contenu toutes les charges le contenu de tous les produits et ainsi de suite deuxième il faut essayer de justifier les informations intégrées dans les révisionnaires financiers bien sûr le chiffre d'affaires on a vidé c'est l'étude de marché attention les études de marché c'est pas c'est pas puisqu'on les faits généralement par sondage et c'est pas toujours fiable les études de marché je me souviens à la BCR lorsque j'étais à la BCR on avait engagé dans le cadre d'un emprunt bancaire de la Banque mondiale un bureau français qui a fait un dégât dans les prévisions puisque pour lui pour le bureau chaque mariage est équivalent à un foyer nouveau mariage nouveau un foyer nouveau ainsi de suite tous les produits qui se sont fabriqués par BCR on a utilisé comme facteur facteur multiplicateur le nombre des statistiques l'office national des statistiques relatif au mariage et ça a donné des chiffres très très importants qui dépassent de loin la capacité de production de la société donc attention l'aspect culturel ça compte beaucoup il ne faut pas uniquement dans les études c'est qu'il se passe ailleurs justifier le montant du chiffre d'affaires les dépenses d'investissement l'idéal c'est de se baser sur des devés ou des factures pro forma ou des propositions de prix il ne faut pas imaginer il faut simuler des demandes de prix consulter un formation qui fabrique maintenant avec internet normalement c'est plus simuler des demandes de prix certaines dépenses peuvent également se baser sur le prix catalogue on amène des catalogues en participant à des fois à la fois on peut on amène des catalogues voire les prix catalogue pour les loyers sur des documents justificatifs adéquats pour les promesses de contrat ainsi de suite toujours s'il y a des financements on en a on en a déjà parlé il faut voir dans le détail attention les banques c'est des organismes qui profitent de l'ignorance des entrepreneurs il faut essayer de comprendre les mécanismes de fonctionnement des banques au détail le plus le plus le plus basique puisque généralement le diable est dans le détail c'est valable aussi pour les contrats d'assurance il faut essayer de comprendre pour ne pas être confronté à des surprises qui vont certainement générer des problèmes futurs valider les points importants du prévisionnel tel que le taux de rentabilité bien sûr qu'il y a une idée dans l'étude du marché dans le business plan on calcule les ratios de rentabilité par exemple la rentabilité du projet la rentabilité financière c'est quoi la rentabilité financière c'est le résultat divisé par les fonds les fonds propres les capitaux propres pour le 20% par exemple pour le 15% à 15% ça peut être attractif mais il faut vous le dire c'est vraiment c'est vraiment ça donc puisque l'investisseur est là elle aura donc ça on avait dit au départ que le business plan qui partait le plan financier prévisionnel est un outil de communication dont l'objectif principal est de convaincre pour mobiliser les fonds lever les fonds nécessaires à l'activité donc avec un taux de rentabilité de 15% peut-être les investisseurs ils ont ils comparent ils ont des possibilités d'investissement dans d'autres secteurs ou bien dans des placements bancaires ou bien en Algérie il y a un problème un problème un problème majeur dans le temps il y avait par exemple les placements alternatifs notamment l'achat d'appartements l'appartement l'achat de terrain c'est des placements alternatifs qui gênent un petit peu les placements conventionnels puisque pour quelqu'un qui a de l'argent on préfère acheter un appartement acheter un terrain le vendre après 56 ans avec un 5 fois ou deux fois deux fois de presser un petit peu un 3 un 5 vaut mieux que sans prise de risque puisque quand on achète un terrain il n'y a pas pas de risque sans ça c'est lié à l'appréhension du risque mais sachez que pour l'investisseur il peut y avoir des placements alternatifs donc il faut faire attention à ces points importants qui se rapportent à l'équilibre financier qui se rapportent à la trésorerie et à la rentabilité les trois types de rentabilité la rentabilité commerciale c'est quoi la rentabilité commerciale ou bien le taux de marge c'est le résultat net qu'on divise sur le chiffre d'affaires est-ce que donc un goulot est-ce que l'investisseur est-ce que vous allez marcher avec nous dans un projet qui peut amener 30% de rentabilité commerciale il y a la rentabilité économique attention c'est autre chose la rentabilité économique c'est toujours le résultat divisé par l'actif économique les rois les immobilisations plus le besoin de l'euro ça c'est des taux qui sont qui tiennent compte de la rotation des actifs l'actif la rotation des actifs il y a de toute façon une batterie de rations qu'on peut intégrer dans le plan dans le plan business plan qui se rapporte à l'autonomie financière à la liquidité générale le financement des immobilisations ce n'est que des taux qu'on peut prendre mais la rentabilité économique qu'on appelle c'est un c'est un élément très important ROS return on capital employed employed donc ROS c'est le résultat net le résultat prévisionnel net le compte de résultat divisif à l'actif économique ou à la totale immobilisation plus le BF l'énergie soit l'énergie ou l'énergie ou le financement ça on aura un taux et c'est un taux qui va dire des choses aux investisseurs puisque les investisseurs ce n'est pas le gars du coin ce sont des gens qui sont généralement bien informés généralement bien informés et les banques alors là les investisseurs institutionnels les banques elles ont des services elles ont des méthodes de scoring il me semble sur ce on a fait le tour du plan financier prévisionnel je vous remercie pour votre attention je suis disponible si vous avez des questions à me poser merci 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 à vous monsieur d'accord madame il y aura des questions on va passer maintenant si parmi si les intervenants veulent poser des questions micro sara oui monsieur on vous entend très très bien très bien alors avant de passer aux questions permettez-moi d'abord de remercier mon ami monsieur Harfouch Mohamed pour la qualité de sa contribution et de sa prestation elle est globale et il a touché à tous les points valider le plan de financement prévisionnel avec toute la méthodologie qui m'a la m'a l'a m'a 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 C'est-à-dire que la validation se fait avec l'accompagnement de l'expert comptable. C'est une chose très important. Alors, si vous avez compris, nous allons parler de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine de l'expert, qui est particulière de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine de l'auteur. Nous allons parler de la organisation qui est devant la météor de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine de l'auteur de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine de l'auteur du domaine d'écoule, et ces 일�es sont devenus économiques. Avant de faire, nous allons écriver actions aux amoureux de l'auteur du domaine de l'auteur. Pour faire de nous, nous voyons les belles et les towns pour être mis Birdie, Donc il y a une continuité, il y a les personnes qui ont couvert la majorité dans les cinq séminaires, les cinq webinaires. Et ce qui est la capacité, l'assessentiel de l'éducation, c'est la passion, c'est son obstination à faire ce projet. Et on sent à travers les quatre heures qui s'adaptent, c'est que le fait qu'il est en train de faire une grande action. Il ne s'agit pas d'agrément, il ne s'agit pas d'agrément pas d'agrément. Il s'agit d'agrément. Donc, le document essentiel, stratégique pour la start-up, c'est le plan de business. Le plan de business est le passport qui est connecté avec les partenaires, et surtout les partenaires qui sont à l'intérieur de la start-up, ou les partenaires avec les clients, ou les partenaires avec les partenaires. Toutes les parties prenantes, tout l'environnement de la start-up. C'est très important. Et afin de faire des questions sur le plan méthodologique, le plan de business, il y a quatre parties. Les partenaires, la synthèse, le résumé, c'est l'executive summary. C'est parce qu'il s'agit d'un des partenaires, ou qu'il s'agit d'un des partenaires, il n'y a pas de temps. C'est parce qu'il s'agit d'un des partenaires, parce qu'il s'agit d'un des partenaires entre 20 et 30. En dehors des annexes, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un des partenaires entre 20 et 30. Mais il y a des partenaires entre 20 et 30. et les partenaires entre 20 et 30. Et quand il s'agit d'un des partenaires, il y a une des partenaires entre 20 et 30. Et il s'agit d'un des partenaires entre 20 et 40. Et il y a une des partenaires entre 20 et 30. Le business plan est de vous informer comment faire le business plan et en particulier comment faire l'exécutif summary. Avant de voir les détails sur les marahillons, il y a l'exécutif summary, l'étude ou la partie économique, l'étude ou la partie financière ou les annexes. Il se compose le business plan de quatre parties. Vous avez la synthèse ou l'exécutif summary, vous avez l'étude ou la partie économique, et vous avez l'étude ou la partie financière et les annexes. Donc, le business plan est narratif, c'est que c'est tout le tableau qui s'est passé dans l'annexe. Je n'ai pas l'étude sur le tableau, le tableau de financement prévision, le tableau de tarézorerie. Ce sont tous les bélans, l'actif, le passif, le compte des résultats, ce sont tous les bélans dans l'annexe. Si je me dis que c'est tout le tableau dans l'annexe, tu n'arrives pas à lire. Donc, il faut que ce soit fluide, il y a un fil conducteur dans le business plan. Alors, dans la synthèse ou l'exécutif summary, il y a les points, il faut faire la synthèse, il y a les points fondamentaux et il y a les chiffres de projets. Nous avons vu qu'en année, un chiffre d'affaires de temps. Un résultat de temps. Un MBA, le marge brut d'autofinancement de temps. Je vais créer, par exemple, un temps d'emploi. Ma part de marché sera de 2%. C'est ce qui est en train de faire, c'est ce qui est en train de faire. Sous-titrage ST' 501 ... 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